nice nouvelle entrée ici 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 on revient vers là où on était visiblement ici c'est pour une relique relique c'est cool mais je crois que ça me ramène au palace direct donc je vais perdre mes neurones tenter de faire ça après leading quest on a le choix on peut revenir à l'entrée je crois mais au cas où je suis pas sûr de mon coup un fragment ou encore une fois revenir en arrière j'ai fait tout le tour alors on va aller au frein blanc d'avant on revient ensuite pour le pour la relique et pour la leading quest parce que ça demande pas de challenge d'être sûr que je conserve les neurones que j'ai actuellement je me fasse toucher à l'arrivée bien sûr dès qu'on commence le nouveau challenge là mais mais pour peu que je puisse utiliser mes neurones on aura quand même gagné un bon raccourci parce que quand t'as pas de neurones c'est dur tu passes par une phase intermédiaire pas forcément plaisante équipe et d'ailleurs mes origines alors du cartilage oh yes enfin le fameux cartilage quand on est en détente oh on va voir combat de boss moi un boss qui me fait peur c'est le dame tigre là dame panthère blanche qui envoie des des projectiles mais qui sait ce qu'on va avoir ah espèce de scène d'ascenseur ok ok c'est la merde ok il y a des trous en plus ok ok c'est bien chaud là faut que j'arrive à choper les bombes avant que les exposent quoi il faut que j'ai des coups la chope c'est bon c'est bien il reste plus que 13 de vies je le poursuis je m'en bats le steak non pour ces cas il se passe quoi je perds de la vie ok ça va donc en 41 de vies c'est cool voilà je sais pas s'il y a une autre phase ah ça s'arrête pas la musique ça semble être en face du coup je lui ai congouclier non je crois oh oui oh mais le bouclier le bouclier c'est magnifique excellent le bouclier avec quelques réflexions supplémentaires je crois oh il a fait le ménage excellentissime non c'était fun c'était fun ce petit combat là alors j'imagine que la plateforme se reconstitue au fur et à mesure pour que tu meurs pas parce qu'il y a zéro plateforme quoi mais euh c'était rigolo le fait de se dire ah faut choper les bombes avant que ça explose après on a justement je suis très content qu'on ait commencé avec des neurones dès le début du combat parce que sinon la première phase quand t'as zéro neurone là c'est la phase dégueulasse où tu sais pas quoi faire et que t'es tout en bas de la chaîne alimentaire là il faut que tu retrouves des petits craps pour battre les petits ennemis pour pouvoir faire ensuite des attaques de cac sur les ennemis moyens et tout et t'es dans un combat de boss t'as pas le temps quoi t'as pas envie de faire ça bref fermons les yeux retournons imagine toi un instant en train de marcher dans la rue de ta ville natale remarque les gens que tu vois imagine leur vie qui sont-ils qu'est-ce qui leur tient à coeur en grandissant à cet endroit est-ce que tu t'es senti dans ton élément comment est-ce que tu t'es senti est-ce que t'avais plutôt l'impression d'être un outsider un étranger dans tout ça est-ce que tu avais de la fierté et de l'amour envers l'endroit où tu as grandi est-ce qu'il était très cher dans ton coeur est-ce que tu avais ou est-ce que tu avais de grands rêves de partir de recommencer ta vie ailleurs quelque part quelque part très loin quelque part où tu pourrais trouver ta tribu quoi ton propre peuple des années plus tard est-ce que tu es le produit de ta ville natale ou est-ce que tu allais à son rencontre qu'est-ce qui en toi définit ton domicile qu'est-ce qui en toi te pousse à aller plus loin en te remémerant tout ça est-ce que cet endroit où tu as grandi est toujours quelque chose que tu considères comme ta maison de vastes questions allez c'est parti on va avoir combien une deux trois trois lunettes trois verts on va rajouter à notre télescope je ne sais pas les gens à ça étaient plutôt religieux redneck matérialiste conservateur dangereux divers libéraux sans éducation élitiste ghetto je sais pas si ça se traduit vraiment hippie cosmopolitan ennuyeux ça je saurais pas dire blanc nul je sais pas ce que c'est occupé ordinaire artistique hipster feignant amicaux plastique il y a certains termes je sais pas trop yuppie pareil je sais pas trop ok je pense que ordinaire c'est le terme de base que je donnerais c'est des gens d'un petit patelin quoi on a choisi un deuxième bah après amicaux ça dépend des gens il y avait du tout il y avait à boire et à manger religieux alors faut savoir que à l'époque je sais pas si c'est encore le cas ou pas mais en Alsace j'avais le j'étais dans une école publique hein et j'avais le cours de religion qui était obligatoire religion catholique euh donc on pourrait dire religieux ouais on allait à l'église le dimanche après c'était pas obligatoire d'aller à l'église par contre mais euh euh et puis après c'est une région qui est enfin une région enfin j'habitais en tout cas c'était un endroit où euh de gens qui étaient assez traditionnalistes mine de rien après amicaux aussi hein il y en a plusieurs qui marchent il y en a plusieurs qui marchent euh on va dire conservateurs et c'est extraordinaire disons ça comme ça ensuite est-ce que euh tu te sentais à l'aise avec euh people from sales value ah oui euh est-ce que tu euh tu étais en accord avec ce que les gens de sales aimait euh ça a pris un moment de désapprendre ce que j'avais vu comme important à sales learn what I was told was ah euh oui ça a pris un moment avant de de désapprendre ce qu'on m'avait montré comme important quand j'étais à sales euh pour la plus grande partie euh celtz a participé à forger mes valeurs euh je suis un un fier produit euh de sales euh je n'ai jamais vraiment réussi à me mettre dans le moule et a fait tout ce que je pouvais pour aller à l'encontre de tout ça euh globalement je n'étais pas à l'aise et euh je n'étais pas euh je n'étais pas en accord avec euh les valeurs de de sales euh j'ai essayé de de m'adapter à l'endroit où où je finissais ok euh moi c'est pas tant l'endroit où je vivais hein qui m'a appris des choses même si le le contexte dans lequel on vit définit euh ce qu'on est enfin une partie de ce qu'on est bien sûr pas tout mais euh étant assez casanier euh c'est plus euh des cercles sociaux très euh euh très proche de moi davantage que euh l'enterreté du du patelin où j'ai pu habiter qui qui ont participé aux valeurs que j'ai aujourd'hui hein donc euh je vais dire plutôt que euh que de manière générale je m'adapte à l'endroit où je me situe enfin après on parle de valeur on parle de valeur hein après en terme de valeur euh oui je m'adapte à l'endroit où je suis parce que euh il y a des rapports culturels mais euh mais euh j'ai des bases de valeur que que je bouge pas euh plus que ça quoi mais euh là on arrive sur quelque chose qui est indépendant de cette on va dire euh on va dire qu'on s'adapte à l'endroit où on se trouve en terme de de calendrier euh d'agenda tout ça on on s'adapte par rapport à ça euh pense à quelque chose euh pense à quelque pardon pense à quelque chose auquel tu t'es adapté euh à Cels par exemple tes croyances tes intérêts ton style tes goûts euh euh or euh je suis j'ai envie de dire mon agenda quoi mais après j'étais un gamin euh pour la plus grande partie mais c'est vrai que par exemple bah euh j'habitais à l'autre bout de Cels par rapport à à l'école donc euh je marchais à travers tout le village quoi ça je me suis adapté je sais pas on va dire l'agenda je suis pas sûr de bien répondre à la question mais euh mais euh est-ce vraiment grave je ne pense pas alors euh est-ce que tu vis encore près de cette spade du tout euh alors ça c'est je vais partir aussi vite que je peux euh je suis parti euh des environs euh mais euh j'y pense encore euh je suis parti des environs et euh je ne suis jamais retourné euh j'ai dû partir mais euh ça me manque euh je vais probablement vivre autour euh de de cette zone pour le restant de ma vie je suis probablement coincé dans cette zone pendant un bon moment alors moi je suis plus du tout dans cette zone euh euh alors j'aurais bien aimé un entre deux parce que là c'est euh à chaque fois c'est euh ça me manque vraiment beaucoup euh euh ou je ne me suis jamais retourné euh j'y pense par moment même plus pour la pour ce que cet endroit représente et ce qu'il a été euh enfin pour les moments que j'y ai vécu euh davantage qu'en me disant euh je vais euh y retourner après la région en elle-même par contre c'est euh c'est une région qui m'a manqué oui euh donc je vais pas dire que je me suis jamais retourné et euh en effet moi j'ai dû partir mais euh euh je suis parti pour des euh des raisons professionnelles hein à la base euh du coup même si le dipli me sit il est un petit peu euh exagéré pour moi on va quand même prendre ça parce que c'est vrai je suis parti euh sous la contrainte ce qui derrière par contre euh c'est bien soldé parce que je suis très content là où je suis mais euh pas tant pour la ville mais euh davantage pour mon environnement social euh où suis-je parti euh où est-ce que j'ai trouvé ma nouvelle maison bon on va mettre euh c'est pas exactement ça mais on va mettre le nom de la la grande ville c'est pas vraiment ma nouvelle maison hein je suis pas très attaché à cette ville je vous avouer je suis pas attaché du tout mais euh comme tous les endroits hein il y a des bons et des vrais côtés mais euh on est dans ces environs là quoi puis on prend le travail ça reste pratique pour les prix par contre tout coûte tellement cher dans cette zone quand même des cocktails à 20 euros quoi quand même oh la cher dans le coin hein mais bon j'y habite depuis un moment maintenant j'y habite depuis un moment maintenant je vais dans cette aire donc ce serait euh être euh dénigrant que euh que de ne pas la reconnaître comme euh comme l'endroit qui m'abrite euh alors ça c'est une épreuve euh où il faut s'échapper on a encore des neurones en avance hein donc euh j'ai tenté de continuer le main pass en vérité démons personnels non c'est un truc j'aime pas les démons personnels euh et ça c'est une quête secondaire enfin face à sa peur l'un ou l'autre mais je pense que je vais avancer sur le main pass parce qu'on peut de toute façon revenir pour le les quête secondaire donc voilà allons-y je me dis démons personnels j'aime tellement pas ça on testé peur aussi vous me direz c'est un combat de boss mais euh c'est comme la dernière fois mais euh les démons personnels c'est ils sont terribles pour le moment ils sont dans mon top dans mon top 3 des des ennemis terribles des enfants terribles démons personnels on a direct une arène quoi peut-être qu'on a juste un combat complet mais euh j'y crois moyen je pense qu'on aurait une phase d'explos ouais voilà voilà ouais 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 je le sentais venir ça euh il y a un gardien là-bas gros stuff heureusement j'ai des neurones ça c'est beau on va faire ça ça voilà ils sont devenus robustes les gardiens hein la vache vous faut tirer monsieur là il y a un autre gardien qui a pris bien cher aussi il est où l'autre gardien ? il est derrière on va recommencer hein ah oui d'accord maintenant on est des conseillers qui se baladent c'est la fête les attaques de mêlée sont plus fortes c'est ce dernier au con on s'en fiche mais il court maintenant ça race mais il saute je le déteste je le déteste il s'échappe et tout oh la 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 oh non oh oui d'accord mon top a changé c'est parti